Il était presque huit heures, les deux hommes marchaient très vite vers l'immeuble de Bacalaïef pour arriver avant Lugine. — Eh bien, qui était-ce donc ? demanda Razoumikine si tôt qu'ils furent sur le trottoir. C'était Svidrigailov, ce propriétaire chez qui ma sœur a été humiliée quand elle était gouvernante. C'est parce qu'il la poursuivait de ses assiduités qu'elle est partie de chez eux, chassée par sa femme, Marfa Petrovna. Cette Marfa Petrovna, elle a demandé pardon ensuite à Dunia, et maintenant, subitement, elle est morte. C'est d'elle qu'elle parlait tout à l'heure. — Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très peur de cet homme-là. Il est venu tout de suite après l'enterrement de sa femme. Il est très étrange, et il a pris une décision, je ne sais pas laquelle. C'est comme s'il savait quelque chose. Il faut protéger Dunia contre lui. Voilà ce que je voulais te dire. Tu entends ? La protéger. Qu'est-ce qu'il peut faire contre Avdotia Romanovna ? — Mais bon, merci, Rodia, de me parler comme ça. On la protégera, va, on la protégera. — Où il habite ? — Je ne sais pas. — Pourquoi tu n'as pas demandé ? — Dommage. Mais je serai n'importe. — Tu l'as bien vu ? demanda Raskolnikov après un certain silence. — Mais oui, je l'ai remarqué, je l'ai bien remarqué. — Tu es sûr que tu l'as vu ? Tu l'as vu clairement ? insistait Raskolnikov. — Mais oui, je me souviens clairement, je le reconnaîtrai entre cent mille. J'ai une bonne mémoire pour les visages. Il y eut un nouveau silence. — Hum, bon, marmona Raskolnikov. — Parce que tu sais, je me disais, j'ai eu l'impression que c'était peut-être une fantaisie. Qu'est-ce que tu veux dire ? — Je ne te comprends pas très bien. — Vous dites tous, là, poursuivra Raskolnikov, le visage fermé par un sourire, que je suis fou, et j'ai eu l'impression, là maintenant, que, peut-être bien, c'est vrai que j'étais fou, et que j'ai juste vu un spectre. Qu'est-ce qui te prend ? — Mais on ne sait jamais. Peut-être, c'est vrai que je suis fou. Et tout ce qu'il y a eu tous ces jours-ci, tout ça, peut-être, c'est juste dans l'imagination. — Hé, Rodia ! Encore une fois, on a joué sur tes nerfs. — Mais qu'est-ce qu'il disait ? Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Raskolnikov ne répondit pas. Razumikin réfléchit une petite minute. — Bon, alors, écoute mon rapport. Commença-t-il. — Je suis passé te voir, tu dormais. Après on a mangé, et ensuite je suis allé chez Porphyry. Tzamiotov est toujours chez lui. Je voulais commencer à lui parler, mais ça n'a rien donné. Je n'ai jamais pu parler comme il fallait. C'est comme s'il ne comprenait pas, qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais ils n'ont pas honte du tout. J'ai entraîné Porphyry vers la fenêtre, et je lui ai parlé. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien donné. Il détourne les yeux, et moi aussi, je détourne les yeux. Moi, j'ai fini par lui mettre mon poing sous le nez. Je lui ai dit que j'allais l'écrabouiller. Entre parents. Lui, il m'a juste regardé. Je l'ai laissé tomber, je suis parti, et voilà. C'est très bête. Avec Tzamiotov, moi, pas un mot. Seulement. Tu vois, je me disais, j'avais gâché un peu, mais je descendais les escaliers, et il y a eu une idée qui m'est venue. Ça m'a saisi d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de toi et moi ? Parce que s'il y avait un danger ou quelque chose, là, bon. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait ? Toi, tu n'y es pour rien. Tu peux t'en ficher. Nous, après, on pourra se moquer d'eux. Et si j'étais toi, en plus, j'irai les mystifier, parce qu'ils auront honte plus tard. Laisse tomber après. Même on pourra les cogner, mais là, maintenant, on peut rire. Bien sûr, oui, répondit Raskolnikov. Et demain, qu'est-ce que tu diras ? se demanda-t-il. Chose étrange, jusqu'à présent, l'idée ne lui était jamais venue de se demander ce que penserait Razumikin quand il saurait. Quant au rapport que Razumikin venait de faire sur sa visite chez Porfiry, il n'intéressait plus que très peu Raskolnikov. Tant de choses étaient parties depuis ce temps. Tant de choses s'étaient ajoutées. Dans le couloir, ils tombèrent sur l'ougine. Il était venu pour huit heures précises et cherchait le meublé, si bien que les trois hommes entrèrent ensemble, mais sans se regarder, sans un salut. Les jeunes gens passèrent devant, tandis que Pyotr Petrovitch, par bien séance, s'attardait un petit peu dans le vestibule, à ôté sous manteau. Poulkeria Alexandrovna sortit tout de suite l'accueillir dans le vestibule. Dunia saluait son frère. Pyotr Petrovitch entra, et avec une certaine amabilité, encore qu'une gravité soulignée, salua les deux dames. Du reste, il avait l'air d'être un peu désarçonné, encore un peu perdu. Poulkeria Alexandrovna, qui elle aussi semblait gênée, se hâta immédiatement de faire asseoir tout le monde autour de la table ronde sur laquelle bouillait le samovar. Dunia et Lougine se trouvèrent face à face, à deux bouts de la table. Razumikine et Raskolnikov se virent en face de Poulkeria Alexandrovna, Razumikine plus près de Lougine, Raskolnikov auprès de sa sœur. Il y eut un instant de silence. Pyotr Petrovitch, sans hâte, sortit un mouchoir de Baptiste, qui répandit une odeur de parfum, et il se moucha dedans, avec l'air d'un homme, certes plein de vertu, mais un peu humilié dans sa dignité, et qui, de plus, a l'intention très ferme de demander des explications. Il était encore dans le vestibule qu'une idée lui était venue, celle de ne pas ôter son manteau et de partir tout de suite, ce qui eût été pour les deux dames une punition sévère et très marquante, et eût tout remis en place d'un seul coup. Mais il n'avait pas osé. De plus, cet homme n'aimait pas l'inconnu, et là, il fallait s'expliquer. Si son ordre était enfreint d'une façon si patente, c'est donc qu'il y avait quelque chose, et donc qu'il valait mieux être prévenu avant. Pour les punir, il y aurait le temps, tout restait entre ses mains. — J'espère que votre voyage s'est bien passé, demanda-t-il, s'adressant officiellement à Poulkeria Alexandrovna. — Dieu soit loué, Pyotr Petrovitch. — J'en suis ravi. Et Avdotya Romanovna, elle non plus, ne s'est pas fatiguée. — Moi ? — Je suis jeune et je suis forte, je ne me fatigue pas, mais pour maman ça a été très pénible, répondit Dunyatchka. — Que voulez-vous ? Nos routes nationales sont fort longues, elle est grande, comme on dit notre mère Russie. Quant à moi, malgré tout mon désir, je n'ai pas su trouver le temps de vous accueillir. J'espère pourtant que tout s'est passé sans tracas superflus. — Oh non, Pyotr Petrovitch, nous étions bien découragés, s'empressa de déclarer Poulkeria Alexandrovna avec une intonation toute particulière, et sans le bon Dieu lui-même qui nous a envoyés hier Dmitri Prokofitch, nous nous serions perdus tout simplement. — Voilà Dmitri Prokofitch, Razumikin, ajouta-t-elle, le présentant à Lougine. — Mais voyons, j'ai eu le plaisir, hier Marmona Lougine avec un regard déplaisant sur Razumikin, puis il se renfroignait et se tut. En général, Pyotr Petrovitch appartenait à cette catégorie de gens qui semblent tout à fait aimables en société et qui prétendent à être aimables, mais qui, sitôt que quelque chose leur a déplu, perdent séance tenante tous leurs moyens et se mettent plutôt à ressembler à des sacs de farine plutôt qu'à des cavaliers dédiés, des bouts en train de la société. Il y eut un nouveau silence. Raskolnikov se taisait obstinément. Avdotya Romanovna ne voulait pas rompre ce silence trop tôt. Razumikin n'avait aucune raison de parler, si bien que Poulkheria Alexandrovna se remit à s'agiter. — Marfa Petrovna est décédée, vous saviez ? commença-t-elle ayant recours à son remède capital. — Bien sûr, je suis au courant, je l'ai appris à la première rumeur, et même, je peux vous apprendre aujourd'hui, qu'Arkady Ivanovitch Zydregailov, si tôt après les funérailles de son épouse, est parti précipitamment pour Pétersbourg. C'est ce que disent du moins les dernières nouvelles que j'ai reçues. — À Pétersbourg ? — Ici ? demanda Dunia avec inquiétude. Et elle échangea un regard avec sa mère. — Exactement, et, bien sûr, il y a un but particulier, surtout si l'on prend en compte la précipitation de son départ et, en général, toutes les circonstances qui l'ont précédée. — Mon Dieu ! — Mais même ici, il ne laissera donc jamais Dunia-Djka tranquille ? s'écria Poulkheria Alexandrovna. — Il me semble qu'il n'y a pas de sujet d'inquiétude particulier à avoir, ni pour vous, ni pour Avdotya Romanovna. Bien sûr, dans le cas où, vous-même, vous ne souhaitez pas entrer en contact avec lui. Quant à ce qui me concerne, je le surveille, et j'enquête en ce moment pour connaître son adresse. — Ah ! Piotr Petrovitch, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez fait peur, poursuivait Poulkheria Alexandrovna. — Je ne l'ai vu que deux fois, et il m'a paru monstrueux, monstrueux ! Je suis persuadé qu'il est à l'origine de la mort de la défunte Marfa Petrovna. — Cela, on ne peut pas l'affirmer. — Je ne dis pas, il a peut-être favorisé la rapidité des choses, par l'influence, pour ainsi dire, morale de l'offense, mais pour ce qui touche à sa conduite, et en général à la peinture morale du personnage, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il est riche en ce moment, et ce que Marfa Petrovna lui a laissé au juste. C'est une chose que je saurai dans les plus brefs délais, mais bien sûr, ici à Pétersbourg, ayant ne serait-ce qu'un petit peu de moyens financiers, il reprendra tout de suite son ancienne vie. C'est le plus débauché et le plus perdu de vices de tous les hommes qui lui sont comparables. Je dispose de quelques bases solides pour penser que Marfa Petrovna, qui a eu le malheur d'être à ce point amoureuse de lui, et de racheter ses dettes voilà huit ans, lui a aussi rendu un service tout autre. C'est uniquement grâce à elle, à ses efforts et à ses sacrifices, qu'elle a réussi à étouffer dans l'œuf une affaire de droit commun avec une teinte d'assassinat bestial, et pour ainsi dire fantastique, assassinat pour lequel il aurait très bien, mais très bien pu faire une petite promenade en Sibérie. Voilà ce que c'est que cet homme, si vous voulez savoir. — Oh, mon Dieu ! s'écria Poulkiria Alexandrovna. Raskolnikov écoutait attentivement. — Vous dites vrai quand vous parlez de renseignements exacts, sans qu'Idounia d'une voix sonore et insistante ? Je ne dis que ce que j'ai entendu moi-même, en secret, de la défunte Marfa Petrovna. Il faut remarquer que, du point de vue juridique, c'est une affaire tout à fait obscure. Il y avait ici, et je crois qu'elle y habite toujours, une certaine dame Raskolnikov, une étrangère, et en plus de ça une petite usurière, qui s'occupe aussi d'un certain nombre d'autres choses. C'est avec cette Raskolnikov que M. Sfidrigailov se trouvait depuis longtemps dans je ne sais quelle relation très proche et mystérieuse. Cette dame abritait chez elle une parente lointaine, sa nièce, je crois, sourde et muette, une petite fille de quinze ou même quatorze ans, que cette Raskolnik, haïssait cordialement, et à laquelle elle reprochait chaque morceau qu'elle mangeait. Même elle la battait d'une façon inhumaine. Un jour on l'a retrouvée au grenier. Pendue, on a conclu un suicide. Après les procédures habituelles, l'affaire en restait là. Or, par la suite, on a vu venir pourtant une dénonciation qui indiquait que l'enfant avait été cruellement offensé par Zvidrigailov. Certes, tout cela était peu clair. La dénonciation venait d'une autre Allemande, d'une femme dépravée et qui ne pouvait pas inspirer confiance. Et puis enfin, il n'y a même pas eu de dénonciation, grâce aux efforts et à l'argent de Marfa Petrovna. Toujours est-il que cette rumeur est significative. Et, bien sûr, Avdotya Romanovna, vous êtes aussi au courant de son histoire avec son serviteur Philippe, qui est mort de mauvais traitement, il y a cinq ou six ans, du temps encore du servage. J'ai entendu dire au contraire que ce Philippe s'était pendu. Absolument, mais il a été contraint, ou pour mieux dire poussé, à cette mort violente suite au système continu des persécutions et des reproches que lui faisait subir M. Zvidrigailov. — Ça, je ne le sais pas, répondit sèchement Dounia. J'ai entendu seulement parler d'une histoire très étrange, comme quoi ce Philippe était une espèce d'hypocondriaque, une sorte de philosophe domestique. Les gens disaient qu'il avait trop lu, et que s'il s'était pendu, c'était plus à cause des moqueries que des coups de M. Zvidrigailov. — Devant moi, il traitait bien ses serviteurs, et même les gens l'aimaient, et pourtant, il est vrai qu'il l'accusait eux aussi de la mort de Philippe. — Je vois, Avdotya Romanovna, que vous êtes comme soudain porté à le justifier, remarqua Lugine, la bouche déformée par un sourire ambigu. C'est vrai, c'est un homme rusé et séduisant pour ce qui est des dames, ce à quoi Marfa Petrovna, si étrangement décédée, peut servir d'exemple lamentable. J'ai seulement voulu vous donner un conseil à vous et à votre maman, vu ces nouvelles et inévitables tentatives. Pour ce qui me concerne, je suis fermement convaincu que cet homme disparaîtra une nouvelle fois, et sans l'ombre d'un doute, à la prison pour dette. Marfa Petrovna n'a jamais eu l'intention de lui léguer quoi que ce soit, prenant en compte ses enfants, et même si elle lui a laissé quelque chose, ce ne peut être que le plus indispensable, le moins coûteux et le plus éphémère, qui ne peut suffire même pour un an à un homme qui a des habitudes comme les siennes. — Piatr Petrovitch, je vous le demande, dit Dunia, cessons de parler de M. Zydrigailov, cela me met mal à l'aise. — Il vient de passer chez moi, dit soudain Raskolnikov, rompant son silence pour la première fois. Des exclamations retentirent de tous côtés, tous se tournèrent vers lui. Même Piatr Petrovitch se mit à s'agiter. Il y a une heure et demie quand je dormais, il est entré, il m'a réveillé, et il s'est présenté pour suivre Raskolnikov. Il était assez délié, très gai, et il espère tout à fait que nous nous entendrons, lui et moi. — À propos, il insiste beaucoup, il cherche à te rencontrer, Dunia. Il m'a demandé d'être son intermédiaire pour cette rencontre. Il a une proposition à te faire. Il m'a dit en quoi elle consistait. De plus, il m'a appris d'une façon certaine que Marfa Petrovna, une semaine avant de mourir, avait eu le temps de te laisser, Dunia, un testament, trois mille roubles, et à présent tu peux toucher cet argent dans les plus brefs délais. — Dieu soit loué ! s'écria Poulkiria Alexandrovna, et elle se signa. — Prie pour elle, Dunia, prie ! — C'est absolument vrai, laissa échapper Lougine. — Eh bien ! — Eh bien, et ensuite ? le pressait Duniechka. — Après, il m'a dit que lui-même, il n'était pas riche, et que tout son domaine restait à ses enfants qui vivent en ce moment chez une tante. Ensuite, il a pris une chambre quelque part à côté de chez moi, mais où, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. — Mais qu'est-ce que c'est ? — Qu'est-ce que c'est donc qu'il veut proposer à Duniechka ? demanda terrorisé Poulkiria Alexandrovna. — Il te l'a dit ? — Oui, il me l'a dit. — Alors ? — Je le dirai plus tard. Raskolnikov se tut et se tourna vers son thé. Piotr Petrovitch sortit sa montre et la regarda. — Une affaire urgente m'appelle, ainsi je ne vous gênerai pas, ajouta-t-il, l'air un peu piqué, et il entreprit de se lever de sa chaise. — Restez, Piotr Petrovitch, dit Dunia. Vous aviez l'intention de rester toute la soirée. De plus, vous nous avez écrit vous-même que vous vouliez vous expliquer avec maman. — Absolument, Avdotya Romanovna prononça d'une voix grave Piotr Petrovitch, se rassayant, mais tout en gardant encore son chapeau à la main. Je souhaitais vraiment m'expliquer, tant avec vous qu'avec votre très honorée maman, et ce, sur un certain nombre de points des plus cruciaux. Mais de même que votre frère ne peut pas expliquer en ma présence en quoi consiste la proposition de M. Zvidrekaïlov, de même moi non plus, je ne souhaite pas et je ne veux pas m'expliquer devant d'autres, au sujet de certains points tout à fait, oui, tout à fait cruciaux. De plus, ma requête capitale et insistante n'a pas été exaucée. Lougine fit une mine pleine d'amertume et se tue d'un air digne. — Si la requête que vous avez faite, que mon frère n'assiste pas à notre rencontre, n'a pas été exaucée, c'est uniquement à ma demande, dit Dunia. — Vous écriviez que mon frère vous avait offensé, je pense que c'est une chose à éclaircir immédiatement, et vous devez vous réconcilier. Si Rodia vous a réellement offensé, il doit vous présenter ses excuses, et il le fera. Piotr Petrofitch reprit tout de suite du mordant. — Il est certaine offense, Avdotya Romanovna, que, malgré toute sa bonne volonté, il est impossible, n'est-ce pas, d'oublier. Il y a en tout une limite qu'il est dangereux de franchir, car une fois qu'on l'a franchi, il n'est plus possible de revenir en arrière. — Je ne vous parlais pas de cela, au fond, Piotr Petrovitch, n'interrompit Dunia avec une certaine impatience. Comprenez que tout notre avenir dépend en ce moment de savoir si tout cela peut être éclairci et surmonté le plus vite possible, oui ou non. Je vous le dis franchement, dès le premier mot, c'est pour moi le seul point de vue possible, et si vous tenez un tant soit peu à moi, cette affaire-là, même si c'est difficile, doit être réglée aujourd'hui même. Je vous répète que si mon frère est coupable, il vous demandera pardon. — Je m'étonne que vous posiez la question en ces termes, Avdotya Ormanovna, continuait, s'irritant de plus en plus l'ogine. — Vous estimant, et, pour ainsi dire, vous adorant, je peux aussi tout à fait, mais tout à fait, ne pas aimer tel ou tel de vos proches. Prétendant au bonheur d'avoir votre main, je ne peux pas en même temps prendre sur moi l'obligation d'un concilier... — Ah ! laissez donc cette susceptibilité, Piotr Petrovitch, l'interrompit avec Fougdounia, et soyez cet homme intelligent et noble que j'ai toujours pensé que vous étiez, et que je veux penser que vous êtes. Je vous ai fait une grande promesse, je suis votre fiancé. Confiez-vous à moi dans cette affaire, et croyez-le, j'ai la force de raisonner d'une façon impartiale. Le fait que je prenne sur moi le rôle du juge, c'est une surprise pour mon frère, tout autant que pour vous. Quand je l'ai invité aujourd'hui, après votre lettre, à venir sans faute à notre rendez-vous, je ne lui ai rien dit de mes intentions, comprenez-le. Si vous ne vous réconciliez pas, il faudra que je choisisse entre vous, soit vous, soit lui. C'est ainsi que la question se pose, de son côté comme du vôtre. Je ne veux pas, et je ne dois pas me tromper dans ce choix. Pour vous, je dois rompre avec mon frère. Pour mon frère, je dois rompre avec vous. Je veux, et je peux savoir sans faute, mon frère est-il un frère pour moi ? Et pour vous, est-ce que je vous suis cher ? Est-ce que vous m'estimez ? Est-ce que vous êtes un mari pour moi ? Avdotia Romanovna prononce à Lougine en se renfrognant. Vos paroles sont trop lourdes de sens pour moi, je dirais plus, elles sont même offensantes, vu la situation que j'ai l'honneur d'occuper par rapport à vous. Sans rien dire sur cette comparaison offensante et étrange de mettre sur le même plan moi-même et un jeune homme audacieux, vos paroles laissent supposer l'éventualité d'une rupture de la promesse que vous m'avez faite. Vous dites « vous » ou « lui ». Et donc vous me montrez par là que je suis pour vous bien peu de choses. Je ne puis admettre cela, vu nos relations, et les devoirs qui existent entre nous. Comment ? S'emporta Dounia. « Je mets votre intérêt sur le même plan que ce que j'ai jusqu'à présent de plus cher dans la vie, ce qui jusqu'à présent a fait toute ma vie, et vous, soudain. Vous vous sentez vexé de ce que je vous accorde peu de prix. » Raskolnikov, sans rien dire, eut un sourire méchant. Razumikine fut secoué d'un soubre-saut. Mais Piotr Petrovitch n'accepta pas cette réplique. Au contraire, à chaque mot, il devenait plus agressif, plus irritable, comme s'il y avait là quelque chose à quoi il prenait goût. « L'amour pour le futur compagnon de sa vie, pour son mari, doit surpasser l'amour pour un frère, » prononça-t-il sentencieusement, « et de toute façon, je ne peux pas me retrouver sur le même plan. » Et certes, si j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que je ne voulais pas et je ne pouvais pas expliquer tout ce pourquoi je suis venu en présence de votre frère, j'ai tout de même l'intention de m'adresser tout de suite à votre très honorée maman pour demander une explication indispensable sur un point tout à fait capital et pour moi offensant. « Votre fils s'adressa-t-il à Pulkiria Aleksandrovna, hier, en la présence de M. Razutkine, ou, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom, fit-il s'inclinant aimablement vers Razumikine, m'a offensé en déformant cette pensée dont je vous ai fait part l'autre jour dans une conversation privée devant une tasse de café à savoir qu'un mariage avec une fille pauvre qui aurait déjà subi les infortunes de la vie était à mon avis plus avantageux d'un point de vue matrimonial qu'un mariage avec une autre qui n'aurait éprouvé que le bonheur car c'est là une chose plus utile pour la moralité. Votre fils, sciemment, a exagéré jusqu'à l'absurde la signification de ces mots m'accusant d'intention maléfique en se fondant à mon avis sur votre propre correspondance. « Je serais heureux, Pulkiria Alexandrovna, qu'il vous soit possible de me convaincre du contraire et, dans une large mesure, de m'apaiser. Dites-le-moi dans quels termes précis avez-vous fait part de mes paroles dans votre lettre à Rodion Romanovitch. » « Je ne me souviens pas, » fit Pulkiria Alexandrovna un peu perdue. « Je lui écris ce que j'avais compris. Je ne sais pas ce que vous avez dit, Rodia. C'est peut-être vrai qu'il a exigéré quelque chose. Sans votre influence, il n'aurait rien pu exagérer. » « Piotr Petrovitch, » prononça dignement Pulkiria Alexandrovna, « la preuve que Dounia et moi nous n'avons pas pris vos paroles en trop mauvaise part, c'est que nous sommes là. » « Bravo, maman, » dit Dounia en l'approuvant. « Donc là aussi, c'est ma faute, » fit Loujine vexée. « Tenez, Piotr Petrovitch, vous accusez toujours Rodion, mais vous-même, vous avez écrit sur lui quelque chose qui n'était pas vrai ce matin, » ajouta Ragaillardi Pulkiria Alexandrovna. « Je ne me souviens pas que j'ai écrit quelque chose qui soit faux. » « Vous avez écrit, » prononça sèchement Raskolnikov, sans se tourner vers Loujine, « que, hier, je n'ai pas donné l'argent à la veuve de cet homme écrasé, comme c'était le cas, mais à sa fille, que je n'avais jamais vue jusqu'à cette journée d'hier. Vous avez écrit cela pour me brouiller avec mes proches, et c'est pour cela que vous avez ajouté, en termes infamants, quelques mots sur la conduite d'une jeune fille que vous ne connaissez pas. Tout cela, c'est une calomnie et une bassesse. « Pardonnez-moi, monsieur, » répondit Loujine, tremblant de rage, « si dans ma lettre je me suis étendu sur vos actes et vos qualités, c'est uniquement pour obéir à une requête de votre sœur et de votre maman, celle de leur décrire comment je vous ai trouvé et l'impression que vous m'avez faite. Quant au contenu de ma lettre, trouvez-y ne serait-ce qu'une seule ligne qui soit fausse, c'est-à-dire que vous n'avez pas dépensé tout l'argent et que, dans cette famille, certes malheureuse, il ne se trouve pas de personnes indignes. À mon avis, vous, avec toutes vos qualités, vous ne valez pas le petit doigt de la jeune fille malheureuse à laquelle vous jetez la pierre. Vous vous décideriez à l'introduire dans la société de votre mère et de votre sœur ? Je l'ai déjà fait, si vous voulez le savoir. Je l'ai fait asseoir tout à l'heure à côté de maman et de Dunia. « Rodia ! » s'écria Poulkiria Alexandrovna. Duniechka rougit, Razumikin fronça les sourcils, Lougine eut un sourire méchant et hautain. « Vous voyez bien vous-même, Avdotia Romanovna, » dit-il, « l'accord est-il possible ici ? » J'espère à présent que la chose est claire et qu'elle est réglée une fois pour toutes. Quant à moi, je m'éloigne pour ne pas déranger l'agrément d'une rencontre familiale et la communication de secret. Il se leva de sa chaise et reprit son chapeau. Mais en partant, je prendrai sur moi de remarquer qu'à présent j'espère être débarrassé de rencontres pareilles et, pour ainsi dire, de ses compromis. C'est à vous, tout spécialement, très honoré, Poulkiria Alexandrovna, que je demanderai cela, d'autant que cette lettre était bien adressée à vous. Et non à quelqu'un d'autre. Poulkiria Alexandrovna fut un peu vexée. « J'ai l'impression que vraiment vous voulez disposer de nous, Piotr Petrovitch. Dunia vous a fait part de la raison pour laquelle votre souhait n'avait pas été réalisé. Elle avait de bonnes intentions. Vous, d'ailleurs, ce que vous m'écrivez, c'est comme des ordres. Devons-nous vraiment prendre chacun de vos désirs comme un ordre ? Moi, je vous dirais que c'est vous, au contraire, qui devriez être particulièrement délicat et indulgent envers nous, maintenant, parce que nous avons tout abandonné et que nous sommes venus ici en vous faisant confiance et que donc, même sans ça, vous pouvez presque disposer de nous. Ce n'est pas tout à fait juste, Poulkiria Alexandrovna, surtout dans le moment présent quand on apprend les trois mille roubles légués par Maffar Petrovna, un lègue qui semble-t-il tombe vraiment à point à en juger par le ton nouveau sur lequel vous me parlez, ajouta-t-il avec une moquerie méchante. Si j'en juge par cette remarque, on peut vraiment supposer que vous comptiez que nous serions sans défense, remarqua hériter d'Oumia. Toujours est-il, au moins, que je ne peux pas compter sur cela et que, surtout, je ne souhaite pas empêcher la communication des propositions secrètes d'Arkadi Ivanovitch Zvidergaïlov pour lesquelles il a donné mandat à monsieur votre frère, lesquelles propositions, comme je le vois, ont pour vous un sens tout à fait capital et même peut-être fort plaisant. — Ah ! mon Dieu ! s'écria Poulkiria Alexandrovna. Razumekin n'arrivait plus à tenir en plein « Et maintenant, tu n'as pas honte, Avdotia ? » demanda Raskolnikov. — Si, Rodia, j'ai honte, dit Dunia. — Piotr Petrovitch, sortez d'ici, s'adressa-t-elle à lui, pâle de colère. Piotr Petrovitch, sembla-t-il, n'attendait pas du tout cette issue-là. Il était trop sûr de lui, de son pouvoir et de la faiblesse de ses victimes. Cette fois non plus, il n'y crut pas. Il pâlit et ses lèvres se mirent à trembler. — Avdotia Romanovna, si je sors maintenant par cette porte avec une telle invitation, eh bien, considérez cela. Je ne reviendrai plus. Réfléchissez, je n'ai qu'une parole. — Quelle insolence ! s'écria Dunia, se levant très vite de sa place. — Mais c'est ce que je veux, que vous ne reveniez plus. — Quoi ? — Ah ! C'est... comme ça ! s'écria Lougine, qui ne croyait pas du tout jusqu'au dernier moment à un tel dénouement, raison pour laquelle il avait complètement perdu le fil. — Alors c'est ça ! Mais, savez-vous, Avdotia Romanovna, que je pourrais aussi bien, n'est-ce pas, protester ? — Quel droit avez-vous de lui parler de cette façon ? intervint avec fougue Poulkeria Alexandrovna. — Comment pouvez-vous protester ? Et qu'est-ce que c'est, vos droits ? Est-ce que je vous la donnerai à vous, ma Dunia ? Partez, laissez-nous définitivement. C'est vous qui êtes coupable d'avoir entrepris une chose injuste. Et moi, encore plus, n'empêche, Poulkeria Alexandrovna, s'échauffait Lougine, frénétique. Vous m'avez lié avec votre parole que vous reprenez maintenant. Et, enfin, enfin, j'ai été entraîné, pour ainsi dire, pour cette raison, dans des dépenses. Cette dernière prétention était tellement dans le caractère de Piotr Petrovitch, que Raskolnikov, qui palissait sous le coup de la colère et des efforts qu'il faisait pour la contenir, soudain, n'y tint pas et éclata de rire. Mais Poulkeria Alexandrovna sortit de ses gonds. Des dépenses ? De quelles dépenses voulez-vous parler ? Ce n'est pas la malle que vous voulez dire. Mais le contrôleur, vous l'avez prise gratis. Mon Dieu, c'est nous qui vous avons liés. Mais reprenez-vous, Piotr Petrovitch, c'est vous qui nous donnez pieds et poings liés. Pas le contraire. Assez, maman, s'il te plaît, assez, implorent Avdotya Romanovna. Piotr Petrovitch, je vous en prie, sortez. Je m'en vais. Mais juste un dernier mot, prononça-t-il, ne se maîtrisant déjà presque plus. Votre maman a semble-t-il complètement oublié que j'ai décidé de vous prendre pour ainsi dire après une rumeur dans la ville, rumeur qui s'était répandue à travers tout le district au sujet de votre réputation. Méprisant pour vous l'opinion publique et rétablissant votre réputation, je crois bien, je pouvais quand même tout à fait, tout à fait, être en droit d'espérer un retour et même d'exiger de vous de la reconnaissance. C'est seulement à présent que mes yeux se décillent. Je vois bien même que tout à fait, oui, tout à fait, peut-être, j'ai agi à la légère de mépriser l'opinion publique. Mais je vais lui fendre le crâne, cria Razoumikine, bondissant de sa chaise et prêt à se battre. Vous êtes un homme vil et méchant, dit Dunia. Pas un mot, pas un geste, cria Raskolnikov, retenant Razoumikine, puis, s'approchant presque nez à nez avec Lougine. Je vous demande de sortir, dit-il d'une voix calme et très distincte. Et pas un mot de plus, sinon. Piotr Petrovitch le regarda pendant quelques secondes, le visage blême et déformé par la rage, puis, il se tourna et sortit. Et, bien sûr, rarement un homme n'avait emporté autant de rage dans son cœur que cet homme-là en emportait contre Raskolnikov. C'était lui et lui seul qui l'accusait de tout. Il est remarquable qu'en descendant déjà les escaliers, il imaginait toujours que l'affaire, peut-être, n'était pas encore complètement perdue et que, pour ce qui touchait aux dames seules, elle était même tout à fait, tout à fait réparable. Sous-titrage Société Radio-Canada